... Bienvenue à tous, merci de me tenir en compagnie pour la énième parole autour des arts. Donc la rencontre va se décliner en trois parties. On va en premier lieu vous parler des livres que les chroniqueurs ont lus durant tout ce mois sur le thème de notre choix qui est donc l'enfant dans la guerre. Et en deuxième partie nous allons recevoir Mabrou qui est le premier invité à être à la table en premier, qui va nous parler d'ensemble de son oeuvre et de sa nouvelle qui est parue dans ce livre à Jésus 50. Et en troisième partie on va échanger ensemble sur notre thème, l'enfant dans la guerre et dans ce prolongement, l'Afrique est-elle une terre fertile dans la guerre ? Voilà, donc bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Il y a Françoise qui va vous présenter ce qu'elle a lu en premier, à savoir Sosa Boy de Ken Saro Viva. Bien, donc Sosa Boy c'est un livre qui est écrit par un écrivain nigérien, Ken Saro Viva, qui est un, c'est important je pense de le dire d'abord, que c'est un écrivain qui a été exécuté en 1995 à la suite d'un procès où il était accusé de meurtre. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on le sait on peut lire le livre d'une façon un peu différente, surtout que c'est un écrivain qui était pacifiste et qui a engagé pour la cause de son pays, de son ethnie écologique, et a priori c'est un assassinat, donc c'est important de le dire quand on lit le livre. Alors Sosa Boy, c'est l'histoire d'un enfant soldat, enfin c'est un jeune homme, enfin un adolescent, on ne sait pas trop son âge, je ne l'ai trouvé nulle part, qui s'engage volontairement dans le combat, enfin dans l'armée, au moment de la guerre du Biafra. Mais on sait que c'est au Biafra, parce qu'il y a des noms de cités, de lieux, mais donc ce jeune homme s'engage sur la volonté de sa jeune femme qui veut absolument que son mari soit militaire, parce qu'un militaire ça va la protéger. On est en plein conflit du Biafra et alors tout de suite, enfin après une petite partie où il raconte sa vie avant son engagement, ensuite il y a des scènes, enfin c'est un livre très dense, où il raconte les combats. Mais ce qui est assez, il y a deux choses qui sont impressionnantes dans ce livre, c'est que d'abord on s'aperçoit que les combats, il ne sait pas, lui il raconte, c'est un monologue, il raconte ce qu'il se passe, mais il n'est pas du tout, il ne sait pas du tout ce qui se passe réellement, il n'est pas du tout au courant des données politiques ou militaires. Il subit, il raconte ce qui se passe, mais on n'a aucune explication, on ne peut pas vraiment situer le combat, ce qui est différent d'autres livres. Et donc on a l'impression qu'il n'est pas du tout maître de son destin et puis qu'il subit plein évidemment tout ce qui peut se passer pendant la guerre, la violence, les viols, enfin c'est assez terrible, c'est un livre très dur, qui est écrit, ce qui est intéressant, c'est écrit, c'est la langue, parce que c'est donc un auteur nigérien, donc évidemment là c'est la version française qui a été traduite de l'anglais, mais c'est écrit en anglais pourri. Et l'anglais pourri c'est un mélange d'anglais et de différentes langues du Nigeria qui donne un texte très difficile à suivre parce que tous les mots sont déformés, d'ailleurs le titre c'est Sosa Boy, Petit Militaire, mais tout est comme ça et c'est assez difficile à suivre, même s'il y a un lexique à la fin, c'est vrai que ça il faut se reporter. Ceci dit, qu'on retrouve dans d'autres livres, mais pas de façon aussi marquée, c'est assez difficile à suivre, mais ça donne évidemment, c'est le jeune homme qui parle comme ça et ça lui donne une certaine naïveté qui permet de dire des choses extrêmement difficiles. Moi j'ai trouvé que c'était un très beau livre, c'était très dur et je pense que l'engagement de l'auteur est transmise, l'engagement contre la guerre, contre la guerre du Biafra, est transmise complètement dans ce livre, même si je vous dis qu'on n'a aucune... enfin je ne pourrais pas vous dire plus en ayant lu ce qui s'est passé exactement, puisque c'est le point de vue de quelqu'un qui subit un... sans rien comprendre, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est un apprenti chauffeur qui est enrôlé dans la guerre et puis qui subit une situation... C'est assez dramatique parce qu'à un moment même, il recherche toujours, il a toujours de l'espoir, il veut retrouver sa femme, sa jeune femme et sa mère, sa mère qui ne voulait pas qu'il parte au combat, sa femme qui voulait qu'il aille sur sa perso, au fur et à mesure, évidemment, toutes les villes sont détruites, la ville où il a vécu sont détruites, il pense quand même retrouver... Il a 15 ans, il a déjà une femme ? Oui, alors c'est pour ça que je n'ai pas dit qu'il a 15 ans, c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il est même... enfin c'est possible qu'il a 15 ans, qu'il ait une femme, enfin c'est un jeune adolescent, je ne sais pas quel âge il a exactement. Et à la fin même, à certains moments, il retrouve des gens qu'il a connus avant la guerre et comme on pense qu'il est mort, c'est assez à fraude parce que les gens qui le reconnaissent pensent que c'est un esprit, c'est là que c'est à part certainement le mysticisme africain, ils sont persuadés que c'est un esprit, que ce n'est plus un être humain, et il n'est même plus considéré comme un être vivant, même s'il essaye de persuader les autres qu'il est vivant, il est mort. Enfin, il est considéré comme mort. C'est extrêmement difficile, c'est un sacré pro-bouquin, un sacré livre à lire. Il serait-ce que pour l'auteur en plus, je sais qu'il y a beaucoup de livres sur la question des enfants soldats et ce livre et ses références, Ken Sao-Wiwa, c'est vraiment une exécution politique avec une série de... parce qu'il était contre tout ce qui touchait au pétrole et réclamait une part pour le peuple agonie, donc il a été pendu pour tout ça. Donc voilà, je vais présenter... alors vous allez imaginer Johnny Chien Méchant, vous allez imaginer le roman parce qu'on ne l'a pas là. Donc Johnny Chien Méchant est un livre qui est paru en 2001-2002 du romancier Emmanuel Dongala, donc du romancier congolais Emmanuel Dongala, qui est un auteur référent qu'on a déjà présenté ici à l'occasion des addictions, je crois, avec Jazz et Rhin de Pâle. Alors Johnny Chien Méchant est un texte que j'ai beaucoup aimé et il fait partie des textes... on a un débat actuellement sur mon blog sur la puissance des textes et il fait partie des textes, en fait, qui restent. Il y a eu un film qui a été réalisé, donc Johnny Mad Dog, pardon ? Oui, Johnny Mad Dog, donc qui est sorti il y a 3-4 ans, qui est mal adapté, pour moi, qui a été mal adapté, mais qui parle assez bien de la situation. Alors Johnny, c'est quoi ? Johnny, c'est un jeune homme, un jeune congolais. Dongala ne définit pas de quel groupe il vient, il crée une certaine ambiguïté sur les origines de Johnny, mais voilà, c'est un jeune homme qui est embrigadé, en fait, dans la guerre civile congolaise et il est embrigadé par un intellectuel, par ce qu'on appelle des intellectuels, des sachants, un petit peu, qui arrivent à le persuader de rentrer pour cette cause, pour la cause de ce combat. Donc c'est un jeune qui n'a pas de formation, à priori, il a abandonné l'école assez rapidement et il rentre dans un groupe, dans une milice, dans une écurie et là, il est happé par la guerre, il essaye de se faire une place et Dongala choisit de raconter le roman au travers à la fois de Johnny Chaméchant, mais aussi au travers de là-au-collé, qui est une jeune fille qui, au moment où la guerre civile commence, est dans une salle où elle prépare son bac, elle est en train de commencer les épreuves du bac et c'est quelque chose d'assez touchant pour moi, parce qu'en fait, mon petit frère passait le bac au Congo en 97, quand la guerre a commencé et cet épisode-là était vraiment un épisode réel. Donc Emmanuel Dongala s'appuie à la fois sur les situations qu'ont vécu les Congolais pour vraiment raconter cette guerre et en même temps porter un regard sur les jeunesses. Et c'est là où ce roman est très différent pour moi des autres textes qu'on va présenter parce que Dongala choisit d'opposer la jeunesse qui viole, qui tue et qui accepte de se laisser porter par la folie des événements incarnée par Johnny Chaméchant. Et de l'autre côté, on a la au-collé qui, elle, se bat pour en fait survivre avec son petit frère et avec sa mère qui est handicapée qu'elle transporte sur une bouette. Et les deux personnages, en fait, évoluent sans se croiser, en fait. Il y a un échange entre les deux histoires, celle qui essaye de survivre et celui qui essaye de se faire une place en tant que soldat. Mais en même temps, il y a à la fois, il y a ce trouble des personnages qui sont confrontés à des situations très complexes. Alors, le final, je ne peux pas le raconter. Ce final, moi, m'a posé un problème. C'est un roman qui montre que le discours premier de Dongala est avant tout de parler de ses jeunesses perdues. ces jeunesses qui, parfois, ont été scolarisées. L'un comme l'autre, ils ont été scolarisés. Là, au-collé, aller plus loin, elle a des rêves de devenir architecte, ingénieur. Et tout ça est balayé par la guerre. Et donc, c'est vraiment un regard sur comment la guerre, en fait, détruit tous ses espoirs. Je ne sais pas si tu as ce même regard sur... En partie, oui. Parce que Dongala, dans son livre, déjà en prenant la voie de là-au-collé, il faut dire que la jeune fille, c'est une fille studieuse, qui aime l'école, qui a de grandes ambitions de devenir architecte un jour dans sa vie. Et elle se retrouve prise au fait de la guerre. Elle doit s'occuper de sa mère qui est handicapée du fait de cette même guerre, parce qu'il y avait une procédure de guerre civile pendant laquelle sa mère, en fait, a perdu ses jambes. Et elle se retrouve en train de s'occuper de sa mère et de son petit-frère, parce que son père est défunt, pour essayer de faire face à cette guerre alors qu'elle a des ambitions d'architecte, elle aime être quelqu'un dans sa vie. Et en face, on a un jeune homme qui a été scolarisé et qui, à un moment donné, dans sa tête, à force de trop fumer des substances un peu hallucinogènes. Voilà, il se met à vivre comme un grand, il est alcoolique, il pense au sexe. Bref, pour lui, il se prend pour un homme. Sauf que Johnny doit avoir 15, 16 ans, voilà, par là. Donc c'est encore un enfant, entre guillemets. D'ailleurs, pour lui, les gens qui ont 25 ans, ils sont vieux, quoi. Donc ça donne un peu l'idée. Et donc, il y a là, en mettant ces deux personnes en opposition, en fait, qui, d'enfants, ont finalement un langage d'adulte, c'est comme s'ils voulaient montrer qu'une guerre, elle vient, elle vient effectivement, je te rejoins, tout détruire et remettre en cause, en fait, l'avenir des gens. Ce qu'à un moment donné, dans le livre, c'est une petite scène, là où Collé se retrouve avec sa mère, et il y a une Américaine qui la prend en affection et qui lui propose de l'emmener avec elle aux États-Unis pour qu'elle puisse, justement, devenir architecte et réaliser son rêve. Et comme elle a sa mère à charge du fait de la guerre et qu'ils n'ont plus de famille, les gens, ils sont livrés à eux-mêmes, elle refuse de poursuivre son rêve parce qu'elle se sent responsable de sa famille. Et tout ça, ça montre bien, parce qu'après, on ne dit pas l'avenir de la Hong Kong dans le livre, mais ça montre bien les effets indélébites, je dirais, mal irréversibles que peut avoir la guerre sur une jeunesse, en fait. Si je peux juste rajouter quelque chose. Bon, pour moi, le roman, ce roman, est assez maniquet dans cette opposition-là. Le final, vraiment, pour ceux qui le liront, en tout cas, posera forcément des questions. Pour l'anecdote, je lisais ce bouquin, c'est vraiment quelque chose qui arrive vraiment dans l'histoire d'un lecteur, mais je lisais ce roman dans les métros, à l'époque, je ne bossais pas dans le 17ème, et je prends un métro et j'avance avec mon bouquin et puis je vois le doc devant moi et je dis, c'est pas possible. Alors, le doc, pourquoi le doc ? Parce que Dongala est professeur de chimie et il fut professeur à Brazzaville et j'étais étudiant à Brazzaville. Et là, je dis, c'est pas possible, je ne peux pas lire le bouquin et tomber sur l'auteur sachant qu'il habite en plus aux Etats-Unis. Et je cours et je tombe et je discute avec lui et c'est bien lui. Et il me dit, retiens la fin. La fin, pour lui, est importante. Donc, voilà, c'est vraiment un roman qui est très intéressant. qui nous... Il y a d'autres personnages aussi, le général Jack, il y a plein de personnages qui essayent de survivre. Mais vraiment, le point de vue final me laisse très, très... parce que toutes ces jeunesses subissent. Johnny cherche une opportunité au travers de la guerre pour se faire un nom, mais c'est parce que déjà, il a été brisé par le système. Là-haut-collé essaye de se battre et elle l'est... alors qu'elle a les moyens de s'en sortir et ses rêves sont... Je ne sais pas s'il y a un camp qui est plus... qui gagne ou qui perd. Mais c'est en tout cas ce... c'est de ce point de vue que l'auteur a choisi de mettre en place. Moi, ce que je trouve bien dans ce livre, c'est que l'auteur à aucun moment il prend position. Ce qui est bien, ce qui permet à un lecteur de prendre possession d'une histoire ou même de faits ou d'essayer de se renseigner d'un point de vue historique par rapport aux faits de prendre position, c'est justement d'essayer d'avoir un regard neutre sur une situation quand on plante le décor. Et l'auteur à aucun moment dans le livre il prend position avec autre chose. C'est correct. On laissera sûrement d'autres. Et venez réagir sur mon blog si vous l'avez lu. Parce que justement, je sais que j'ai lancé un débat là-dessus et pour moi, l'auteur prend partie par rapport à une France de la jeunesse. C'est un enseignant. Je pense que pour lui, détruire l'histoire de quelqu'un qui est déjà pratiquement en train de s'envoler par une autre jeunesse qui se dévoie, pour lui, il prend partie sur cette question-là. Alors que les deux jeunesses doivent se soutenir mutuellement, je pense. ceux qui émergent doivent venir récupérer ceux qui n'ont pas d'opportunité, ainsi de suite. Les principaux responsables, ce sont les politiciens qui créent ces liens. c'est un débat. Exactement. C'est ce qui fera peut-être même l'objet de notre discussion tout à l'heure. On va continuer sur Bête sans Patrie. Voilà. sur Bête sans Patrie, Duzo Diwa Iweala, alors excusez ma prononciation. Non, c'est pas facile. Zondima. Zondima Iweala. Même si je n'y reprends, je ne suis pas sûre de dire que je pense pas grave que Françoise va nous présenter. Alors, c'est un autre auteur nigérian, mais du Nigeria, un jeune auteur qui a écrit ce livre, je ne sais plus en quelle année, mais ça ne fait pas très longtemps. Il y a quatre. Enfin, il était tout jeune dans tous les... il est tout jeune. 21 ans, c'est une question. Et en enregistrant la comparaison, malgré... pas simplement par le fait que ce sont deux auteurs du même pays, là, dans Bête sans Patrie, l'auteur utilise aussi de l'anglais pourri. Mais c'est pas la même... c'est pas la même façon de... Enfin, c'est pas... Déjà, c'est pas la même traduction, donc je ne sais pas... comme c'est quelque chose de traduit, je ne sais pas la part du traducteur... Parce que celui-là est traduit par l'âme avant-coup, je vais le dire quand même. Je sais pas si... si... si on peut... on peut faire une comparaison, mais en tous les cas, Bête sans Patrie est écrit d'une façon beaucoup plus fluide et... et moi, je trouve... plus facile à lire. disons qu'un âme avant-coup a pris, je pense, un vrai... c'était un vrai défi pour lui de le traduire. ça doit être... et je pense que lui-même a pris beaucoup de... de plaisir à le traduire, même si le sujet est lourd, mais en tout cas, porter la voix de... il réussit vraiment très bien à porter cette voix. et pour moi, ce livre est vraiment plus... le sujet est là, mais c'est... pour moi, je l'ai plus ressenti comme un vrai objet littéraire. mais je suis un peu d'accord avec toi aussi. Parce que le sujet... donc c'est un jeune garçon qui, lui, est... est pris par une... en tant que guerre civile, il est pris par une bande d'enfants soldats, de... du guéril rose, je sais pas comment on dit, enfin, de soldats, et il est temps... il est par la force, il est obligé de suivre le groupe et de faire... de faire partie des enfants soldats. Donc c'est un... lui, à la différence de l'autre, on n'a pas choisi, il a été... c'est assez terrible parce qu'il fait... avec des retours en arrière, on a des chapitres sur sa vie avant la... avant la guerre et c'est un petit garçon qui travaille bien à l'école, qui a une famille heureuse et puis brutalement, la guerre civile arrive, donc la famille et les filles, c'est-à-dire sa soeur et sa mère sont envoyées par un camion de l'ONU, sont mis à l'écart et il reste dans le village avec son père parce que les hommes doivent rester et son père est tué sous ses yeux et il est... il se cache mais il est rattrapé par la bande et il est enrôlé dans le... alors évidemment, il y a des scènes où moi je trouve vraiment atroces, c'est quand même assez difficile, des scènes de viol, des scènes de guerre, des scènes... enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un tel contexte mais c'est raconté donc par le jeune... c'est le jeune garçon qui fait le récit et c'est... enfin moi je trouve qu'il y a de l'humour malgré tout il y a de... et le fait que ce soit un jeune enfant qui raconte un tel récit il est très intelligent, il est vif, il analyse la situation, il est... on a quand même beaucoup... enfin on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui et puis d'excuser tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il fait parce que lui-même fait des choses assez affreuses, il subit aussi des choses affreuses, des histoires de viol notamment dans le groupe, enfin... mais tout ça, moi je trouve avec cette langue qui est... comme tu disais, c'est vrai que moi j'ai... j'ai adoré lire ce livre parce que c'est... je trouve que c'est un plaisir de le lire même si le sujet est extrêmement difficile. moi c'est vraiment ce que... c'est ce que vraiment je retiens. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais Johnny Charméchange il y a 10 ans et... je peux découper très facilement... Tu retiens l'histoire, voilà. dans Bête sans Patrie, l'histoire ressemble vraiment à celle de toutes les histoires qu'on raconte sur les enfants soldats. Donc c'est la même construction, déshumanisation de l'enfant pour pouvoir faire de lui un outil de guerre qui n'est plus de repère et ensuite c'est la logique de survie, c'est aussi l'évolution en équipe et les différentes histoires des différents enfants soldats, l'oppression des militaires ou des chefs qui les convissent. On retrouve la même structure. Mais là vraiment c'est... D'ailleurs il faut dire que Iweala est le fils de Ngozi, Madame Ngozi, Iweala qui est ministre actuellement des finances au Nigeria, donc la femme de la plus puissance du Nigeria qui était à la Banque mondiale et c'est important de souligner ça parce qu'en fait lui il a vécu... Il est né aux Etats-Unis. Il est vécu aux Etats-Unis, principalement il est né aux Etats-Unis et c'est vraiment un jeune homme de 22-23 ans qui écrit ça et il est tellement près du sujet et là on se dit il y a un bouquin de Serge Amici qui est là mais quand je lis Serge Amici qui lui a vécu la guerre et quand je lis ce que lui l'écrit c'est vraiment étonnant de voir la proximité de deux personnes qui sont à des années minières et pourtant qui arrivent à retranscrire avec force toute la souffrance de l'enfant dans la solitude. Ça veut dire que la guerre elle inclure à peu près les mêmes sentiments à tout le monde ? Ça veut dire surtout qu'il s'intéresse au sujet. Ça veut dire qu'il s'intéresse au sujet et qu'il s'est senti la nécessité de porter la voix de toutes ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont obligadées à l'un point de vue. Là par contre on n'a pas de détails dans ce livre-là on n'a pas de détails sur le conflit la localisation exacte Non. Ça peut être n'importe quel ça pourrait être ailleurs qu'en Afrique d'ailleurs enfin là on sait parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous font savoir que c'est en Afrique mais ça pourrait être un conflit en Asie avec l'utilisation pareil d'enfants en conflit c'est pas D'ailleurs c'est là où ce livre est différent de par exemple celui de Céadamici qu'on a déjà présenté où là vraiment on apprend vraiment des informations directes sur la guerre en RDC sur celui de Don Galar on reconnait des épisodes de la guerre civile au Congo ou encore celui de Kourouma où vraiment je trouve que c'est plutôt Kourouma utilise l'enfance là plus comme un prétexte pour parler de l'évolution des conflits en Afrique enfin moi ce livre je l'ai adoré c'est un livre que je pourtant c'est un très c'est très dur mais c'est c'est très dur mais on le sait quand on de toute façon quand on quand on choisit de lire un livre sur ce thème on sait que ça risque d'être difficile mais sa lecture est un c'est un plaisir alors on va enchaîner sur l'année des orphelins le thème de ce soir n'est pas très gay on le voit plus mais là avec la guerre c'est un peu difficile d'avoir un sourire même si c'est quand même des sujets qui font réfléchir donc il faut en parler l'année des orphelins c'est de Thierno Monenembo alors c'est l'histoire d'un enfant là c'est pas un enfant sosda c'est un enfant en fait qui va être pris dans la guerre dans la guerre qui se passe au Rwanda la guerre civile qui oppose les titres et les hutus dont on a tous entendu parler et ce jeune garçon il va être pris dans la guerre avec avec sa famille et il va devenir un peu enfant des rues on va dire en quelque sorte oui 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 il va devenir un peu il perd sa famille il perd sa famille il se retrouve tout seul et il se retrouve en train d'aérer parce qu'il faut bien qu'il vive quand même alors il a entre 10 et 12 ans oui c'est exactement ça et avec quelques enfants délaissés comme lui ils essayent de se construire une vie quand même de s'alimenter d'avoir une vie tant bien que mal et en fait pendant tout son son petit parcours il va lui arriver des aventures des choses alors il va aussi prendre des habitudes il va il va devenir un peu alcoolo il va un peu aussi pareil il fait des substances il décide à 12 ans il a déjà une vie sexuelle ne me demandez pas comment il en a une en fait c'est un c'est plus un enfant la guerre lui enlève toute cette innocence qui fait que les enfants sont deux enfants et il a des pensées et il se comporte comme un adulte alors le roman commence il est en prison et il doit être condamné en fait parce qu'il a tué quelqu'un il est condamné à la peine de mort et de la prison il défile en fait les chevaux de sa vie et il refait tout son parcours en fait comment il en est arrivé là comment il est arrivé en prison avoir tué quelqu'un il a 15-16 ans à peu près quand il est en prison et à 15-16 ans il a déjà vécu au moins 4 vies et donc c'est ce qu'il raconte dans ce livre qui est un peu dur un peu dur et un peu rigolo quand même parce qu'il y a des scènes assez particulières et puis à aucun moment quand on lit le livre on a l'impression que c'est un enfant qui raconte c'est en fait on a l'impression que c'est un adulte qui est en train de raconter des choses qui lui sont arrivées moi en lisant à plusieurs moments je me suis perdue parce que même quand il parle de sa vie sexuelle je me dis c'est pas un enfant qui parle c'est à dire qu'il y a beaucoup de retour en arrière dans sa vie donc il est en prison après il est dans la rue après il se trouve enfin c'est quand même la pensée d'un enfant c'est ces pensées qui qui défilent alors là dessus je veux réagir parce que justement dans les autres livres les auteurs choisissent de déstructurer la langue comme pour la ramener au niveau de la pensée de l'enfant et moi je sais pas si ce parti pris là il est il est juste parce que la voix de l'intérieur elle est pas confrontée aux aspérités de la langue qu'on ne maîtrise pas ils veulent survivre ils ont une vision quand même assez claire de ce qu'ils veulent faire et je pense que tiens nous on est même beau là dessus il a un parti pris qui me paraît plus juste le il l'enfant est confronté rapidement à la sexualité c'est son histoire qui fait ça et il moi je trouve qu'il rend assez bien l'intériorité de l'enfant sans utiliser des artifices qui qui réduisent pour moi le propos de ces enfants qui deviennent des adultes en fait qui deviennent des adultes très rapidement donc moi je 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 suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à cette manière d'écrire qui semble vouloir parce que pour moi oui mais surtout c'est comme si ça rite c'est comme si les personnes qui s'expriment on pourrait croire que les personnes qui s'expriment sont sont arriérées sont handicapées je pense que dans celui-là c'est un le jeune n'a vraiment aucune n'a pas eu d'éducation n'est pas allé à l'école ou pas longtemps tous les cas et je pense qu'il y a quand même un parti pris il subit il ne comprend rien ce qui se passe il ne cherche pas donc plus à l'apprendre je pense que le fait d'utiliser cette langue c'est aussi pour montrer pour renforcer un peu cette sensation alors je ne sais pas si il y a des personnes qui ont dit d'autres ouvrages qui ont dit des ouvrages sur le texte avec deux émoires on va poser des questions oui oui vous pouvez le dire non mais moi je voulais réagir par moi dans le livre si c'est l'enfant qui parle qui a un certain âge et qui a une certaine culture je vois mal que l'auteur se substitue à cet enfant là à ce moment là en fait soit l'auteur explique à la place de l'enfant mais si c'est l'enfant qui s'exprime je ne vois pas comment on ne lui donnerait pas son langage oui mais si on dit que c'est la voix intérieure qui parle c'est pas forcément c'est pas que c'est un monologue si on dit que c'est un monologue intérieur c'est pas comme si au début par exemple dans Alan n'est pas obligé l'enfant raconte là il parle il dit moi et puis il s'adresse à quelqu'un alors par exemple dans ce roman moi j'ai plutôt dans l'année de l'enfant j'ai plutôt ressenti que Thiano Moneymenbo était vraiment dans la tête de l'enfant oui mais c'est ça c'est là où se pose le problème parce que le monologue de votre grand-mère il ne sera pas dans votre langage il sera dans le langage oui sauf que c'est des enfants qui deviennent grands par la force des choses oui mais à quel moment à quel moment l'auteur raconte l'histoire de l'enfant est-ce que c'est à partir du moment où l'enfant est grand ou à partir du moment où l'enfant là l'enfant est dans l'adolescence il y a plusieurs épisodes il y a plusieurs années qui est construit de manière très donc s'il a 12 ans le langage de 12 ans et celui de 19 ans enfin on verra que le langage a évolué mais en tout cas quand il a 12 ans il ne va pas parler comme lorsqu'il a 19 ans en fait ce qui est intéressant c'est de lire le livre justement pour se faire une idée parce qu'il faut comprendre exactement à quel moment le discours se tient sinon on se rends bourré et puis c'est quand même un livre assez terrifiant parce que ce qui lui arrive c'est quand même il ne faut pas peut-être raconter tout mais il est obligé de faire quelque chose il est obligé de tuer quelqu'un mais en fait c'est pour défendre quelqu'un d'autre et est-ce que c'est à cause de son statut d'enfant il est rattrapé et condamné il est très il est très insolent ce gamin il ne se laisse pas faire même en prison même quand on essaye de l'aider c'est des gens qui essayent de l'aider on essaye de l'aider pour qu'il sauve sa peau il refuse il faut même expliquer l'histoire donc c'est vraiment l'histoire d'un enfant dans la rue et en fait l'enfant dans la rue ensuite est enfermé en prison dans un gachassa donc c'est ce que j'espère qu'on en se bien ce sont ces fameuses prisons où tous les les gens qui ont commis des crimes au Rwanda se retrouvaient donc c'est des conditions totalement inhumaines et cet enfant est suivi par une femme qui se dévoue corps de ses âmes et elle essaye de pouvoir le récupérer et cet enfant en fait a vécu avant ce drame avec d'autres enfants dont les parents ont été tués et qui se retrouvent entre eux et qui essayent de survivre dans Kigali et ainsi de suite donc il y a une série de flashbacks comme ça l'auteur vraiment nous nous balance entre sa vie dans la prison si ça pensait en fait qu'il retranscrit avec les allers-retours comme ça alors il faut rajouter parce que vraiment c'est un texte en plus la plume de Karno est vraiment elle est énorme dans ce texte c'est vraiment du grand art et en plus il faut dire qu'il est écrit en résidence à Kigali quand il était en résidence à Kigali donc c'était un projet qui a eu lieu il y a à peu près dix ans maintenant non puisqu'il y a une dizaine d'auteurs qui sont partis au Rwanda et qui ont séjourné pendant deux mois là-bas et écrire ça en ayant séjourné deux mois dans un pays et pouvoir écrire sur le vécu des gens après c'est vraiment un texte qu'il faut découvrir et voilà qui nous fait des coupures à la guerre des conséquences et le final et le final nous ramène sur le et là c'est bon la fin est particulière d'un intérêt de lui alors on va on va avancer une note peut-être un peu plus gale c'est Shimamanda c'est une écrivain nigériane qui a écrit deux livres c'est son deuxième livre le premier c'est Libis Kurspo qui est déjà assez réputé et dans ce deuxième en fait elle va se servir d'une famille et des membres de cette famille pour aborder pour parler de la guerre du Biafra alors la guerre du Biafra c'est une guerre qui a eu lieu au Nigeria après les années 60 juste après l'indépendance du Nigeria et c'est une guerre civile qui opposait en fait différentes ethnies du Nigeria et c'est donc Kaynene et Olana c'est deux soeurs jumelles qui sont d'une famille privilégiée elles vivent dans de très bonnes conditions elles ont étudié à l'étranger en Angleterre et ensuite elles rentrent donc au Nigeria pour poursuivre leur vie et vivre avec leurs parents et elles se retrouvent en fait aux prises de la guerre avec avec leur famille et cette guerre qui a été leur frière qui a duré dix ans d'ailleurs qui a duré dix ans et qui a même conduit à la création de Médecins Sans Frontières parce que c'était la première fois qu'on médiatisait une guerre civile autant comme ça dans le monde qu'on rentrait des enfants à famille à la télé etc alors c'est un livre très intéressant parce que déjà il nous fait découvrir la guerre du Biafra qui remonte aux années 60 et qu'on n'a pas vraiment vécu de l'intérieur pour les plus jeunes générations il est également intéressant parce que il parle pas que de guerre heureusement il parle un peu d'amour il parle d'idéalisme il y a un instituteur dedans qui est le petit ami donc de l'eau de l'anime des jumelles qui est un écrivain qui est professeur en faculté et très engagé il a des idées socialistes et une vision d'un Nigeria libre etc. sur son pays et donc c'est un livre pour moi qui est un livre d'espoir en fait c'est un peu aussi une fresque en quelque sorte parce qu'on brosse plusieurs personnages de la famille et donc leur destin ce qui va leur arriver les amours contrariés et puis ça parle aussi de générité de la complicité qui peut ou ne pas y avoir entre des soeurs des soeurs jumelles et voilà moi c'est c'est mon livre pour coeur j'aime bien l'auteur et je suis tombée en rose de celui-ci et non je sais pas ce qu'ils en ont pensé les autres mais ben moi quand je pense quand je dis quand j'éternise le bouquin le film Australie n'était pas encore sorti mais voilà c'est une sorte de grande histoire comme ça enfin d'histoire qui s'inscrit dans la grande histoire c'est vraiment c'est un très grand auteur c'est très jeune mais et donc il y a à la fois l'histoire des personnages et en même temps il y a toute la tension du Nigeria des années 60 qui évolue vers on voit les tensions naître entre le nord les sud le jeune couple donc qui va dans Ansuka donc à une université dans une ville qui est en pays du Go ils sont donc c'est vraiment l'élite qui vient d'arriver en Afrique qui a plein d'idées qui vont refaire le monde et ainsi de suite et en même temps on voit en arrière plan en fait que les choses sont très complexes et on voit toute l'Afrique de vraiment des années 60 avec tous les espoirs et toutes les contradictions qui vont conduire finalement à la guerre et là elle nous fait vivre vraiment la guerre de l'intérieur elle nous fait c'est ça c'est un voyage au travers à la fois des personnages qui sont qui sont vraiment bien maîtrisés parfois trop maîtrisés je ne sais plus on sent que Joss parle de storytelling c'est vraiment on sent que c'est toute cette école là je imagine qu'elle avait un plan et ainsi de suite elle a travaillé pendant 3 ans pour l'écrire elle a fait des recherches pour vraiment coller à l'histoire etc et pour essayer de présenter quelque chose d'abouti moi je trouve qu'on en avait parlé déjà je trouve que c'est son livre le plus avant parce qu'il est complètement très bien et puis il y a aussi quelque chose de particulier c'est que l'une des jumelles en fait elle est en couple avec un blanc donc c'est dans l'Afrique des années 60 c'est assez inédit c'est parmi les premiers couples mixtes et comme elle a elle a vécu en Occident elle est à la fois attachée à ses valeurs africaines espèce d'esprit frondeur un peu occidental et elle vient pour s'occuper des affaires de son père c'est une femme d'affaires avertie c'est des filles quand même qui ont moins de 30 ans quand on les situe et puis quand elle est dans sa famille elle est dans ses valeurs même si quand elle fait des réceptions chez elle elle joue à la petite occidentale mais quand elle est dans sa famille c'est une africaine donc il y a justement elle retranscrit assez bien cette espèce de mix que peuvent avoir les gens qui ont les populations qui ont émigré à l'étranger et qui sont quand même liées à leur terre d'origine et moi je trouve que c'est un roman intéressant il y a différents éclairages sur les personnages et on n'a pas besoin d'être d'être africain ou de se sentir concerné par une cause ou une autre pour rentrer à l'intérieur en fait ça pourrait être un australien qui raconterait ça ou un anglais ou je ne sais pas en tout cas ce qui est bien c'est que contrairement aux autres moments qui sont beaucoup plus lourds même si dans le Tcherno on est même beau il y a vraiment des moments de tendresse très forts celui-là elle nous parle de guerre mais en toile de fond c'est l'histoire de la famille c'est d'abord l'histoire de la famille donc du coup c'est on s'informe sans être oppressée mais à un moment donné ça c'est sa marque de fabrique à un moment donné c'est superbe on écrit c'est un gros livre mais c'est c'est superbe comment ? tu en as une fois je pense ah oui et d'ailleurs il vient d'être adapté au cinéma au Nigeria qui est le premier producteur du pays on ne sait pas on pense que c'est l'Hollywood mais en fait c'est l'Hollywood et comment ? l'Hollywood voilà et donc il vient de sortir il est il est en salle au Nigeria je ne sais pas si on aurait l'honneur de l'avoir il est par qui les comédiens c'est qui ? c'est des Nigériens sauf que le rôle principal de Olana l'une des jumelles il est interprété par Tondine Newton une américaine voilà celle qui joue Beloved pour ceux qui connaissent alors ça j'ai l'intérêt aussi de ce livre quand même je voulais juste dire parce que moi quand je l'ai lu je l'ai lu il y a un petit moment c'est que ça parle comme tu disais du Biafra et pour enfin en tous les cas pour moi qui n'ai pas vitu en Afrique le Biafra c'était quelque chose de c'était quelque chose de quand j'étais enfant c'était quelque chose de télévisuel malheureusement mais quelque chose de terrible quoi et ça permet parce que c'est quand même bien documenté ça permet de se de se donner une idée un peu plus précise de ce qui s'est passé exactement dans ce petit état qui était le Biafra qui a bien envie de se renseigner dessus et ça voilà avant la Somalie il y a eu le Biafra aujourd'hui il y a des gens à ton époque je pense à mon époque c'était à la position donc les parents disaient aux enfants si tu manges je pense un petit Biafra voilà mais c'est clair mais elle l'a écrit au Nigeria ou aux Etats-Unis aux Etats-Unis elle l'a écrit aux Etats-Unis mais elle l'a vécu puis elle l'a vécu enfin je pense qu'elle est d'un mais aux Etats-Unis elle est d'un elle est d'un parce qu'elle fait les deux elle a habité en tout cas la ville universitaire il y a pas mal de personnes qui en sont sorties alors on va on va faire le pont sur notre deuxième partie dans le monde soit un artiste ou un écrivain qui vient nous parler de l'ancien de l'ancien Sous-titrage Société Radio-Canada